Vous savez, l'homme dédié, j'ai un grand plaisir dans mon cœur. Vous savez, il y a des gens qui m'ont appelé de partout. Ils m'ont dit, l'homme dédié, apporte quand est-ce que vous allez organiser une action qui va bénir nous les enfants. Dédé, avec ton frère, le prophète. Shalom, hallelujah. Je suis le prophète John Percy Pongolodini, General Overseer of Sea Families, sur les centres internationales de la Vordation. Je suis très heureux de vous annoncer que du 9 au 11 septembre 2011, nous aurons trois grandes journées d'affectation où nous allons parler de la direction divine. Le Seigneur fera de très grandes choses. Je n'ai pas seul pendant ces trois grandes journées, je serai avec ton homme dédié très poussant. L'homme dédié, vous pouvez vous dire à tous ceux qui nous suivent dans la maison qu'est-ce qu'ils auront à entendre pendant ces trois grandes journées du 9 au 11 septembre 2011. Vous savez, l'homme dédié, c'est un grand plaisir pour moi de venir annoncer ces trois grandes journées d'affectation divine pour qui aura pour thème la direction divine. Pendant que Dieu a inspiré ces thèmes, ça m'a interpellé d'un dialogue que j'ai eu avec un pilote. Vous savez, je parlais avec un pilote, il m'a dit, l'homme dédié, vous savez, pendant que nous sommes en train de piloter l'avion, nous dépendons du tour de contrôle. Il m'a dit, avant d'atterrir ou avant de décoller, il faudrait qu'il y ait des informations correctes à partir du tour de contrôle. C'est-à-dire, si nous avons des fausses informations, il y aura des crashs. Mais aussi longtemps que nous avons des informations correctes, nous allons faire notre travail sans qu'il y ait des dégâts. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager à venir, très nombreux, à participer et à écouter et à expérimenter ce que Dieu a prévu au travers de ces trois grandes journées, parce qu'il y aura des informations correctes, claires et nettes. Bien aimé, les gens seront délivrés. L'homme de Dieu, les gens seront délivrés. L'homme de Dieu, les gens seront guéris dans leur maladie. Les gens auront à expérimenter la puissance du surnaturel, parce que Dieu a entendu les requêtes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'étais trop choqué dans mon cœur. Il m'a dit, vous savez, moi je suis découragé dans vos églises des Congolais. Car les églises des Congolais n'existaient pas. L'église est pour le Seigneur. Bien aimé, c'est une mentalité congolaise qui est entrée dans nos églises. Mais les églises des Congolais n'existaient pas. L'église est une seule église, l'église est l'église du Seigneur Jésus. Là où il y a la puissance des dieux, là où il y a la délivrance, là où il y a la parole révélée, là où l'onction s'est manifestée jour et nuit, là où l'onction courne librement. Quand vous avez entendu de vous-même, je vous dis, je n'ai pas trop de commentaires à faire, mais je sais, le dieu de la Bible, le dieu de Zobre, il marche avec nous. Il va vous visiter dans ces jours-là. Viens, ce que je peux dire, comme Philippe a dit à Nathanel, viens et vois. Viens de toi-même expérimenter et voir. Et c'est toi qui seras le nex évangéliste. Et pour annoncer ce que tu n'auras pas, le Seigneur sera la rencontre.